Geoffrey Kamouror a établi un nouveau record du monde pour le semi-marathon lors d'une course impressionnante à Copenhague. Le Kényan a pris 17 secondes sur le record précédent, établi par son compatriote Abraham Kiptom l'an dernier, parcourant les 21 kilomètres. A 26 ans, Geoffrey Kamouror a remporté la Gold Label Race de l'IAF en 75 secondes, son compatriote Kényan Bernard Kipkorir 2e et l'Ethiopien Beréanouen de Mutsugu 3e. La Kényan Kosje détient le record mondial du semi-marathon féminin Seriez-vous tenté de courir un marathon à 80 ans ? Le faire à Copenhague, où j'ai gagné mon premier titre mondial, ajoute quelque chose de particulier, a ajouté le jeune athlète. Kamouror s'était fixé comme objectif prioritaire de battre ce record du monde après avoir raté l'occasion de participer au championnat du monde à Doha. Il l'a également fait seul et sans stimulateur cardiaque, puisqu'il a couvert la deuxième moitié de la course sans personne pour lui tenir compagnie. Le Kenya ira au Mondiaux d'athlétisme sans ses meilleurs marathoniens d'opage, une championne olympique suspendue en plus du semi-marathon, dans lequel il a remporté trois titres mondiaux. Il a prouvé qu'il était un bon coureur de fond avec une médaille d'argent au 10 000 m au championnat du monde 2015 et une victoire au marathon de New York en 2017. Chez les femmes, l'éthiopienne Biran Dibaba a gagné par 25 secondes en 1 heure 5 minutes et une seconde, avec les Kenyans Nevaline Chirchir et Dorcat 8eux 2e et 3e.